OK, ici je vais faire un exemple de l'utilisation des vecteurs géométriques de position pour mesurer la hauteur d'un système robotique. Donc vous allez voir ici, on fait une démarche qui semble compliquée pour rien, que tout le monde avait pu résoudre par trigonométrie. Mais le gros avantage d'utiliser une démarche qui est vectoriale, c'est que ça marche très très bien en 3D, tandis que la trigonométrie, quand on fait des systèmes en 3D, comme la plupart des robots, ils fonctionnent dans trois dimensions, c'est aussi simple avec l'approche vectorielle, tandis que la trigonométrique, ça se complexifie pas mal quand on veut faire du 3D. Mais pour une question de faire un exemple simple et rapide, on va faire l'exemple 2D qu'on aurait pu prendre de la trigonométrie. Donc supposons ici que je cherche la hauteur du robot, qui est la hauteur du point de l'utilisation. L'étape 1, la première chose qu'il faudrait faire, c'est définir des points d'intérêt. Donc pour un robot comme ça, je prendrais des points qui vont te permettre d'avoir des vecteurs avec des longueurs connues qui, dans le cas de robot, seraient les membrures qui sont de longueur fixe. Si je définis un vecteur comme ça, je ne connais pas la longueur d'emblée, mais si je ferais un des vecteurs qui suivent des membrures qui ont des longueurs connues, je vais pouvoir donner des variables que je connais à ces vecteurs-là. Donc je définirais ici un point A, B, ici un point C, ici un point D. Dans un deuxième temps, ce qu'on cherche à faire, c'est déterminer en termes de vecteurs, c'est quoi qu'on cherche. Donc ce qu'on cherche à faire ici, on cherche à mesurer la position du point D par rapport au point A dans une direction, ici, qui est verticale. Donc supposons qu'on met un vecteur unitaire ici, que je vais appeler Y. On pourrait dire que ce que je cherche, c'est de déterminer R de D par rapport à A, donc la position du point D par rapport à A. Mais ici, on ne cherche pas juste le vecteur, on cherche la mesure selon la direction verticale. Donc ici, le vecteur qui définit cette direction-là, c'est Y chapeau. Ça, ça va me donner H. Dans le fond, c'est cette expression-là qu'il faudrait résoudre. Ensuite, ici, on va décomposer le vecteur en différents sous-vecteurs qu'on connaît. Donc ici, j'ai déjà dessiné les sous-vecteurs qui représentent les vecteurs que je connais. Donc D par rapport à A, on aurait le premier vecteur ici, D par rapport à C. C par rapport à B, plus R de B par rapport à A. OK. Donc un coup que j'ai la relation ici, il faudrait voir, est-ce que je connais de ces vecteurs-là? Donc ici, ça c'est un système robotique. Je vais probablement connaître les longueurs des membrures ici. On va prendre une autre couleur. L2, L3, qui seraient les longueurs des membrures comme ça. Et L3 ici, qui serait la longueur de la membrure ici. Donc ici, pour chacun des vecteurs comme ça, je vais essayer de trouver leur longueur et leur orientation. Donc dans ce cas-ci, c'est pas compliqué. Les longueurs, la façon dont je les définis, c'est L3, L2, L1. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à définir? C'est qu'il me faut des vecteurs unitaires dans les bonnes directions. Donc ici, mon dessin commence à être embourbé. Donc je vais juste refaire un petit dessin ici. Donc je vais me définir des vecteurs unitaires qui représentent les orientations que je cherche. On va l'appeler A, B, C. Donc ici, j'ai A. Non. Excusez. Je vais toujours dans le sens inverse. C, B, A. Donc maintenant, si on essaie de résoudre l'équation pour H. H serait égal à, dans le fond, le produit scolaire, on peut distribuer ça sur tous les termes. J'aurais L3 avec C fois Y, plus L2, B fois Y, plus L1 avec A, produit scolaire Y. Excusez-moi, je disais fois, mais ici c'était produit scolaire entre les différents vecteurs unitaires. OK, donc si ça, ça serait un système robotique, les L, ça serait des longueurs connues, donc des paramètres de bons problèmes. Il me manquerait de trouver c'est quoi la valeur des produits scolaire entre les vecteurs unitaires que j'ai utilisés ici. Si on fait une petite construction comme ça, puis qu'on dessine Y comme ça, le produit scolaire entre deux vecteurs unitaires, comme on a vu dans l'autre capsule, c'est l'angle, le cosinus de l'angle entre ces vecteurs-là. Donc, si je définis ici un angle θ1, un angle θ2, un angle θ3, qui représentent l'angle de A, B, C, respectivement, par rapport à la verticale, on pourrait préciser l'expression que ça, ça deviendrait cos θ3 plus L2, cos θ2 plus L1, cos θ1. Donc, ici, si je connais l'angle des manlures par rapport à la verticale et les longueurs ici, j'ai l'expression qu'il me faut pour relier la hauteur du point D par rapport au point A, comme ça. Donc, ça, ça serait une façon d'utiliser une approche vectorielle. Donc, je répète, la première étape, c'est qu'il faut bien définir le problème, définir des points d'intérêt et éventuellement définir des vecteurs unitaires pour les directions d'intérêt, on pourrait appeler ça. Ensuite, il faut faire une construction géométrique des vecteurs qui représentent ce qu'on cherche par rapport à l'origine qu'on va avoir. Et ensuite, on peut utiliser les produits scalaires pour déterminer les mesures qu'on cherche dans le système. Voilà.